Hey ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer enfin comment vous allez pouvoir enfin réussir à vous débarrasser des problèmes de casse, des problèmes de sécheresse au niveau de vos cheveux pour que ça puisse pousser, pour que vos cheveux puissent être en bonne santé. Donc avant, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification parce que voilà, plus vous commentez, plus vous abonnez et plus moi, ça me donne vraiment l'envie de vous apporter pas mal de conseils. Et puis, je vous dis sans plus tarder, let's go ! Hey ! Welcome to my channel ! J'espère que vous allez bien et que vous avez de la positive attitude. Et oui, chez Sarda, c'est toujours positif avec le sourire. C'est très important de nos jours. Il faut garder le sourire même si ça ne va pas. Si ça ne va pas, ça va aller. Donc aujourd'hui, on va parler des problèmes qu'on rencontre tous au niveau de nos cheveux, des cheveux secs, des cheveux cassants, des cheveux... On a beau à hydrater, mais ça ne marche toujours pas. On a beau... Pris des compléments alimentaires, mais ça ne fonctionne toujours pas. On a beau à faire des soins, mais ça ne fonctionne toujours pas. Donc moi, je vais vous faire partager mes astuces de comment je fais pour justement avoir cette hydratation, avoir la pousse des cheveux et voilà, avoir tout ce qu'il faut pour avoir des cheveux en bonne santé et qui pousse. Surtout qu'ils ne soient pas secs ou... Comment dirais-je ? Ou rèches. Donc ça, c'est très, très important. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais en fait, parce qu'il faut savoir que dans notre organisme, on a besoin, dans notre corps, on a besoin de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut que vous traitez de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur, il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau. C'est très important parce que l'eau, ça va vous permettre de nettoyer tous les sapets qui sont dans votre corps. Ça va permettre de régénérer votre cellule. Ça va permettre aussi d'apporter de l'hydratation de l'intérieur et qui va permettre justement à régénérer la pousse de vos cheveux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi j'ai les cheveux secs, pourquoi malgré mon hydratation, j'ai toujours les cheveux secs, pourquoi malgré les compléments alimentaires, mes cheveux ne poussent pas, pourquoi malgré tous les soins que j'apporte à mes cheveux, ça marche une semaine et après, ça revient sec, tout ça. Tout simplement, c'est la première chose que je vais vous conseiller, c'est de regarder vos pointes parce que les pointes, c'est le cœur des cheveux. C'est le cœur de vos cheveux. Si vous regardez que vos pointes, elles sont secs, elles sont, comment dire, sèches, etc., Eh bien, malheureusement, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. D'abord, en priorité, il faut traiter les pointes parce que les pointes, c'est la clé des repousses des cheveux. C'est la clé pour ne pas avoir les cheveux cassants. C'est la clé de tout, de tout, de tout, de tout. Donc, c'est très, très, très important en priorité de regarder les pointes. Donc, comment vous allez faire? C'est tout simplement, vous allez, vous allez tout simplement regarder vos pointes. Et si vous voyez que les pointes sont très secs, c'est tout de suite, il faut tout de suite hydrater. Des fois, quand vous faites comme ça, on a l'impression comme quoi? Comme on va dire, comme ça pique un petit peu, ça veut dire qu'il va falloir couper vos pointes. C'est très important. Donc, moi, je vais vous donner une astuce que je fais assez souvent, régulièrement, pour garder les pointes bien nourries, bien hydratées, en pleine forme. Tout simplement, moi, ce que je prends, je prends du huile d'olive, tout simplement, avec du papier film et je vais vous montrer comment moi, je fais pour garder les pointes en bonne santé. Parce que vous savez, si vos pointes sont cassantes, sont secs, et bien les baby airs qui vont commencer à pousser quand vous allez passer le film, et bien ça va tomber parce que vous avez des pointes cassantes. Et là, c'est inservitieux, en fait, ça va tout le temps être pareil. Voilà, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, traitez d'abord vos pointes avant de faire toute chose. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais vous montrer comment moi, je traite mes pointes. Donc, je prends l'huile d'olive vierge. Donc, vous pouvez le trouver dans n'importe quel supermarché. Et je viens faire juste comme ça, vous voyez. Je prends, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je prends un tout petit peu. Et là, je vais bien, bien, bien insister qu'au niveau des pointes pour bien les nourrir. Parce que c'est très, très important. Et vous pouvez le faire le soir et laisser jusqu'au matin et après aller au travail, tout simplement. Vous allez voir, vous n'allez pas sentir l'huile d'olive. Vous inquiétez pas. Mais ça va vraiment les faire vraiment un grand bien à vos pointes. Il faut d'abord traiter les pointes et boire beaucoup d'eau. Donc, deuxième étape, on prend du papier film et vous allez, comment dirais-je, vous allez bien enrober vos cheveux avec le papier film. Donc, attendez, je vais, hop, vous voyez, vous allez envelopper tout ça sur, pourquoi on enveloppe avec du papier film? Tout simplement pour garder l'huile à l'intérieur de nos cheveux et que ça puisse bien nourrir jusqu'au matin. Et par la suite, vous prenez l'élastique pour bien tenir. Parce que quand vous allez dormir ou peu importe que ça tient bien, que le papier film ne sort pas. Donc, vous voyez, vous faites comme ceci, c'est très important pour nourrir vos cheveux. Et vous allez voir, le lendemain, même au bout de trois heures de temps ou même au bout d'une heure ou même au bout de, ça dépend à quel moment vous allez le faire et à combien de temps vous allez laisser, vous allez voir que vos pointes vont vous remercier, vont être tellement nourries, vont être tellement lisses. Et pour avoir une bonne pousse des cheveux qui ne se cache surtout pas, la clé, c'est les pointes. Donc, j'ai noté quelques conseils que je vais vous donner par rapport à l'hiver. Parce que vous savez, l'hiver, avec le froid, ça rend les cheveux très, très secs. Donc, j'ai pris des notes ici que je vais vous donner quelques conseils. Mon premier conseil, c'est d'éviter de sortir avec les cheveux humides en hiver. C'est très important parce que ça va beaucoup, beaucoup fragiliser vos cheveux. Ça va, c'est un facteur de casse en fait, parce que le froid égale à sec. Donc, faites attention, séchez vos cheveux d'abord avant de sortir. Ça, c'est très, très important. Deuxième conseil, c'est de bien hydrater et bien sceller l'hydratation. Ça, c'est vraiment très important parce que nos cheveux, on a besoin d'hydratation, que ça soit de l'intérieur et de l'extérieur. L'hydratation de l'intérieur, c'est de boire de l'eau, tout simplement. Et l'hydratation extérieure, vous mettez une crème, une lotion hydratant au niveau de vos cheveux cheveux. Ça, c'est très, très important. Mettez la crème, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui consiste à l'hydratation, il faut le faire. C'est vraiment la base des bases. Troisième conseil, c'est de bien protéger vos cheveux du froid, toujours et la nuit quand vous dormez. Quand vous sortez, vous pouvez faire des nattes, chercher des bonnets. Et je n'ai pas de bonnet là, mais moi, ce que je fais, comme si c'est hyper froid que j'ai besoin d'un bonnet, je mets un tissu en satin à l'intérieur de mon bonnet. Et hop là, je mets mon bonnet comme ça. Mes cheveux sont couverts d'un tissu en satin. Et ça va les protéger des froids, du froid plutôt. Et ça, c'est très, très important. La nuit, c'est pareil. Dormez avec un thé d'oreiller en satin. Dormez avec un bonnet en satin. Voilà, vraiment privilégiez tout ce qui va vous aider à ne pas avoir de la casse. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Quatrième conseil, ça va être les coiffures protectrices. Oui, les coiffures protectrices, c'est indispensable. Ou faire un chignon quand vous sortez. Faites un chignon tout simplement pour bien envelopper tous vos cheveux et bien les couvrir à l'intérieur. Comme ça, le froid ne va pas attaquer vos cheveux, surtout au niveau des pointes. Faites des tresses aussi en hiver. C'est vraiment la base. Si vous voulez vraiment protéger vos cheveux, c'est très, très important. Et alors, cinquième conseil, arrêtez de manipuler vos cheveux. Donc, arrêtez à chaque fois de passer votre temps à démêler à chaque fois, de mettre vos doigts à chaque fois partout où vous allez. Ça, c'est très important parce qu'avec le froid, vos cheveux vont tomber et vous n'allez rien comprendre. Sixième conseil, on n'oublie pas, je vous l'ai déjà dit dès le début de cette vidéo, de protéger les pointes. Les pointes, c'est la base de vos cheveux. Si vous voulez avoir des cheveux garnis, vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, vous voulez avoir des cheveux qui poussent, la base des bases, c'est les pointes. Car beaucoup ne savent pas qu'il faut déjà traiter les pointes. C'est primordial, les filles. C'est quelque chose de dinguissime. Si vous commencez à traiter vos cheveux, vous allez voir les résultats. Même si vous avez la flemme de faire des soins, même si vous avez la flemme de prendre des compléments alimentaires, traitez vos pointes et vous allez me donner des nouvelles. Vous allez me dire que ça va, franchement, j'ai traité mes pointes. On voit tout de suite les résultats. Ce que je viens de faire là, on voit tout de suite les résultats le deuxième jour. Donc, dès que vous allez le faire, laissez-moi un commentaire. Voilà, si vous avez fait mon astuce pour les pointes. Et puis, mettez-moi au courant et dites-moi ce que vous en pensez. Et septième conseil, c'est d'utiliser des soins protéinés. Ça, c'est très bien pour renforcer votre fibre capillaire. Mais il faut aller doucement. Il ne faut pas en abuser parce que les soins protéinés, des fois, ça peut paraître un peu plus fort. Et les soins hydratants, faites des masques, scellés avec des huiles. Voilà, vraiment, moi, je vous le conseille parce que ça va vraiment, vraiment vous aider à équilibrer votre fibre capillaire. Donc, voilà, j'espère que mes conseils vous aurez aidé à protéger vos cheveux, vous aurez aidé à avoir une très, très bonne longueur. Mais le secret, je vous dis, les filles, c'est les pointes. Traitez d'abord les pointes et vous allez voir, vous allez dire, waouh, oh là là, si j'avais su ça avant. Donc, peu importe, vous pouvez prendre de l'huile de coco, vous pouvez prendre de l'huile d'argan, vous pouvez prendre tout ce qui est huile pour nourrir vos cheveux. Donc, vous le mettez au niveau de vos pointes, vous vous scellez, vous faites comme ça et vous allez être ravis. Je vous le dis, les filles, vous allez être hyper contentes et vous allez me remercier. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour protéger vos pointes. J'en suis sûre que là-dedans, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui pensent que pour traiter le cœur chevelure, on traite d'abord le cœur chevelure, d'abord, pour avoir une belle pousse. Et non, les filles, il faut d'abord traiter les pointes pour éviter la sécheresse, pour éviter tout ce qui est sec, pour éviter la déshydratation. Ça, c'est vraiment... Je vous jure, les filles, vous allez avoir une bonne repousse si vous faites ça. Donc, moi, je vous le conseille, allez le faire. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Pensez à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie. Ça va bien m'encourager à vous donner pas mal d'astuces pour les cheveux et pour le make-up. Et activez la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir toutes mes vidéos. Dès que je vais poster une vidéo, gardez le sourire. C'est très important de nos jours. Restez motivés. Ayez la peinture. Si ça ne va pas écouter un peu de la musique, ça va vous booster. Faites un peu du sport, ça va vous booster. Voilà. La vie, c'est ça. La vie, c'est que des problèmes. Mais voilà, nous sommes des êtres humains. Nous sommes forts. Et puis, voilà. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, portez-vous bien. Partagez cette vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes là dehors pour comprendre la base de la pose des cheveux et pour ne pas avoir des cheveux cassants. Voilà, c'est fini. Je vous dis ciao. Ciao.